bonjour les amis dans cette première vidéo je souhaite introduire le développement des sites internet wordpress donc j'ai décidé de lancer une série de formations qui auront pour but de vous accompagner dans la création des sites internet wordpress le but de cette formation sera notamment de travailler avec des développeurs donc si vous êtes développeur qui avait des connaissances en création des sites internet vous avez des connaissances en php vous allez être en mesure de suivre cette formation et à la fin vous allez pouvoir développer des modules des thèmes et éventuellement des fonctionnalités sur wordpress je vous présente mon écran et nous allons être en mesure de faire une petite introduction ok donc en gros dans cette première vidéo d'introduction je vais notamment déjà vous avec vous c'est quoi wordpress le rôle d'un développeur back-end les prérequis pour être en mesure de suivre ce cours les objectifs de la formation et je vais également vous présenter un programme détaillé et éventuellement les différentes outils que vous aurez besoin pour être en mesure de facilement suivre et implémenter ce cours donc sur mon site web sur le site web de procès web là j'ai mis un article introductif qui est assez quand même bon qui est quand même un peu élaboré que vous pouvez utiliser pour ou déjà comprendre en fait en quoi consiste cette formation donc et aussi si vous allez dans la page formation vous allez voir quelques formations que nous proposons et parmi les formations on a par exemple vous allez voir la formation de programme wordpress et vous allez lire et comprendre un peu plus en détail ce que ce que nous nous proposons à travers cette formation ok donc commençons déjà avec l'introduction ok qu'est-ce que wordpress concrètement en fait je crois que si vous avez l'intention de faire une formation sur wordpress vous avez déjà quand même une idée assez basique de ce que c'est et comment ça fonctionne c'est quoi concrètement donc wordpress c'est tout simplement un gestionnaire de contenu très populaire dans le monde du web c'est un c'est le gestionnaire de contenu le plus utilisé dans le monde actuellement et selon les statistiques plus de 42% de personnes utilisent wordpress donc vous pouvez imaginer le pourcentage d'utilisation et en ce qui concerne les cms je crois que le pourcentage est relativement beaucoup plus élevé donc ce qui montre à quel point wordpress est populaire pourquoi wordpress est assez populaire il y a plusieurs raisons à cela d'abord la flexibilité la communauté le fait que ce soit gratuit donc c'est une solution open source et c'est également une solution qui vous donne la possibilité de créer un site internet sans forcément avoir des compétences avancées en informatique par conséquent c'est une solution vraiment idéale pour les développeurs moderne ok donc maintenant qu'on connaît un peu ce que c'est que wordpress je crois que ça c'est quelque chose que vous devez déjà avoir comme information c'est quoi le rôle d'un développeur back-end en tant que développeur back-end qu'est ce que vous pouvez faire concrètement donc ça c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble le développeur back-end peut être en mesure de faire quoi concrètement de concevoir et personnaliser un thème donc généralement lorsque vous allez choisir un thème en ligne que vous vous pouvez le développeur également à partir des zéros ça peut arriver que ça ne cadre pas à 100% avec le besoin d'une entreprise par conséquent c'est important d'avoir les compétences nécessaires pour être en mesure de faire les ajustements pour adapter le thème à votre besoin vous pouvez également faire le développement des plugins ou des extensions donc le développement des plugins généralement ça va consister à suivre le processus de développement donc on va essayer de voir ça plus tard vous pouvez également faire la gestion de la base de données donc faire la manipulation des requêtes essayer de voir comment peut-être vous pouvez sélectionner faire des requêtes peut-être beaucoup plus avancées pour accomplir un ensemble de tâches vous pouvez également appliquer des principes des bonnes pratiques de sécurité WordPress et il y a également l'intégration des API peut-être externes et connecter le site internet avec des fonctionnalités externes et vous pouvez également faire de l'optimisation de la performance notamment en installant des solutions de cache optimisant les requêtes SQL nettoyer régulièrement la base de données et peut-être fixer les différentes banques qu'on peut avoir sur un site internet ok maintenant que l'on a déjà bon crois qu'il en soit je suis un peu ce que j'ai d'ici juste pour vous pouvez par exemple vous pouvez aller lire et voir un peu les prérequis et les différents points que j'essaie d'aborder dans cette introduction ok maintenant que nous avons une idée un peu de base c'est que c'est que wordpress et c'est quoi le rôle d'un développeur back-end nous allons parler des prérequis dont les notions de base qu'est-ce que vous avez besoin de compétence pour être en mesure d'être un développeur back-end wordpress bon à mon avis vous devez avoir des notions de base en PHP parce que wordpress est basé principalement sur du PHP donc par conséquent vous devez avoir des bases en PHP vous devez également avoir des compétences en HTML en CSS et je dirais aussi un peu de compétences en javascript donc parce que de temps en temps lorsqu'on fait des requêtes on a également besoin de faire des requêtes en utilisant javascript ou jquery qui est quand même assez populaire au niveau du wordpress ok c'est quoi les objectifs de cette formation ok l'objectif de cette formation c'est d'apprendre à concevoir et personnaliser un thème wordpress créer des plugins sur mesure pour étendre les fonctionnalités de wordpress donc ça veut dire que ce sont des choses que nous allons aborder optimiser la sécurité et la performance de vos sites internet intégrer des services externes grâce aux api rest et wordpress et gérer les utilisateurs donc que ce soit les rôles, permissions peut-être développer des fonctionnalités beaucoup plus avancées quoi qu'il en soit comme je l'ai dit prenez le temps de regarder le site pour être en mesure de mieux comprendre en fait cette introduction quels sont les outils que nous avons besoin pour commencer bon sur le site moi j'ai parlé d'un serveur local donc si vous n'avez pas un serveur si vous pouvez installer un serveur local sur votre ordinateur ça va vous permettre de pouvoir déjà mieux comprendre les différentes étapes à suivre et bien évidemment être en mesure de pratiquer au quotidien et parmi les serveurs local que nous pouvons avoir il y a CHAM, YAMAM, 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 YAMAM et bon ce sont des serveurs qui sont gratuits vous pouvez tout simplement aller sur le site web officiel et télécharger l'installation bon dans le document, dans le fichier dans l'article du blog moi j'explique comment installer CHAM et j'explique aussi comment installer YAMAM ok bon il y a aussi un petit guide pour vous aider à installer YAMAM donc si vous êtes sur un serveur comme l'UNIX ok et vous avez également besoin de Wordpress donc une fois que vous aurez installé ça vous aurez besoin d'installer du Wordpress donc il sera la question pour vous d'aller sur la plateforme wordpress.org télécharger la version installable de Wordpress et l'acheter sur votre ordinateur sur votre serveur local vous avez besoin aussi d'un éditeur de texte donc un éditeur de texte ou ce qu'on appelle c'est généralement les IDE parmi les options il y en a plusieurs dans tous les cas il y a Visual Studio Code, Sublime Text il y a NotePad++ il y a PHP Storm ok et on a aussi besoin des guides bon je ne sais pas si vous avez un compte de guide moi je vous conseillerais d'aller d'aller créer un compte peut-être sur guide pour pouvoir facilement évoluer bon et aussi pour l'interface de programmation bon ce sera vraiment des options avancées PHPMyAdmin je pense que ça va être inclus dans votre serveur local euh donc un navigateur web ou un navigateur web donc vous avez besoin d'un événement peut-être d'un navigateur comme sur Chrome Explorer et outils de debug bon ok donc en gros ça c'est euh un peu l'introduction euh comme je l'ai dit je lis directement sur sur le site donc euh vous allez tout simplement revenir ici et lire et essayer de mieux comprendre euh qu'est-ce que nous allons voir euh concrètement tout au long de cette formation nous allons parler des fondamentaux de WordPress euh PHP et WordPress création des thèmes à enfants développement des plugins l'optimisation de la sécurité l'intégration et d'autres avec d'autres technologies donc euh notamment via les API REST donc euh ce qu'on appelle généralement le Headless CMS et on va peut-être faire un petit projet pratique si ça vous intéresse quoi qu'il en soit vous pouvez créer je peux vous donner euh euh dans tous les cas je peux vous donner un petit projet pratique pour vous pratiquer test du déploiement maintenance et évolution et en avion position je vais parler aussi des lignes de commande parce que WordPress a introduit euh les lignes de commande qui euh permettent de facilement développer euh euh des sites web sur WordPress bon quoi qu'il en soit il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ces lignes de commande qui est une option beaucoup plus avancée qui en gros ça c'est ça euh avant de terminer moi je vais euh vous expliquer comment installer Chambre bon ça c'est un outil que moi j'utilise mais euh euh si je regarde j'ai Chambre sur mon ordinateur mais je vais vous expliquer si vous voulez installer Chambre vous pouvez aller sur le site intime qui s'appelle Apache Apache Friends et vous allez cliquer sur sur ça et vous avez ici plusieurs versions vous avez Chambre for Windows et Chambre for Linux et Chambre for OS euh X donc moi je vous conseillerais bon quoi qu'il en soit dépendamment du système du système d'exploitation que vous avez vous pouvez choisir la version qui vous intéresse normalement si vous êtes sur euh 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 si vous êtes sur Windows donc normalement et bien évidemment vous avez vous allez télécharger euh Chambre pour Windows en cliquant sur le bouton ça va automatiquement activer le téléchargement et une fois que c'est fait vous allez aller sur votre ordinateur et installer en tant que administrateur et suivez les étapes et une fois que ça vous aurez finalisé l'installation il sera question pour vous maintenant de démarrer le serveur donc pour démarrer le serveur moi je vais aller dans mon système je vais chercher Chambre et je vais cliquer ici et là je vais démarrer mon serveur donc euh on manque pour démarrer cliquer sur stat et stat donc moi j'ai besoin tout simplement de ok du stat ok donc là j'ai démarré Apache et ma SQL donc ça sont les deux euh 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 services les services les modules dont j'ai besoin pour commencer pour commencer déjà mon développement et je vais aller dans mon navigateur je vais taper localhost localhost et euh localhost euh euh ici euh euh http ok ok normalement si vous installez Chambre vous allez avoir quelque chose un peu similaire à ça euh et ici vous pouvez vous pouvez voir votre base de données en cliquant sur php-admin ok ça prend un peu de temps ok là ça c'est ma base de données et pour programmer donc il est question il sera question de tout simplement aller euh dans l'emplacement où vous avez installé votre Chambre bon dans mon cas je l'ai installé euh euh ici et vous allez programmer dans le dossier qui s'appelle euh euh acheter doc donc par exemple moi je veux créer wordpress et je vais tout simplement créer un nouveau fichier euh euh visual visual studio code ok visual studio code ok ici je vais créer new file euh euh save as localhost server htdoc wordpress index .php .php ok donc si je si je mets mon texte mon test là donc là je peux sauvegarder et là je peux aller sur mon navigateur faire localhost donc là vous voyez que ça apparaît là maintenant comment installer wordpress sur votre localhost euh l'approche que vous pouvez utiliser c'est tout simplement aller sur le site internet wordpress.org et et cliquez ici et cliquez ici get wordpress et cliquez sur télécharger et vous allez télécharger tout simplement dans votre ordinateur ok ça prend quelques secondes pour télécharger ok donc une fois que c'est bon pendant ça télécharge je vais créer un dossier que je vais appeler projet et dans ce dossier je vais tout simplement euh j'espère que ça finit et je vais copier ça bon on espère que c'est fini je vais venir je vais venir dans mon serveur je vais aller dans acheter doc et dans acheter doc je vais tout simplement euh aller dans mon projet je vais coller et je vais extrait donc une fois que vous avez fait l'extraction de de votre projet donc vous allez tout simplement transférer tout ça dans le dossier projet et vous pouvez pour installer votre wordpress ce que je veux faire c'est que je vais tout simplement aller dans ici même processus localhost slash projet et et là je vais tout simplement lancer mon projet donc là ça va commencer exactement donc vous choisissez la langue que vous voulez choisir euh dans mon cas je veux installer en français du canada par exemple je peux cliquer suivant et l'étape suivante c'est plus que ce parti par défaut euh euh le nom de la base de données de localhost et route euh 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 désolé le nom de votre base de données vous avez donné le nom de base de données par exemple par exemple je vais l'appeler wordpress donc euh vous pouvez tout simplement aller sur euh votre localhost euh localhost je vais non désolé j'ai pas je vais aller dans mon localhost je vais aller dans php ma admin et je vais créer euh une nouvelle base de données que je vais appeler que je vais appeler projet et je vais cliquer je vais cliquer sur projet je vais cliquer pour enregistrer et ensuite je vais prendre ce nom donc je prends ce nom aussi et je vais venir euh ici je vais entrer projet identifiant donc l'identifiant de localhost et route et le nom de la base de données je ne mets rien ici euh là je laisse localhost et si je veux changer le préfixe je peux changer mais je peux laisser ça aussi comme ça je vais cliquer sur suivant et là c'est parti je vais lancer l'installation et là je donne un nom à mon site internet pro site web identifiant bon mot de passe courriel et là j'ai fait allez-y je peux enregistrer je me connecte je fais suivant et là je vois j'ai pu installer mon site internet sur mon localhost donc ça c'est déjà les étapes je vous invite à ça c'est les étapes à suivre pour installer localhost et wordpress sur localhost je vous invite à tout simplement aller lire l'article que j'ai proposé et dans l'article vous allez vous allez voir les étapes à suivre vous allez voir les différents outils dont vous avez besoin prenez le temps de lire et éventuellement vous documenter si ça vous intéresse à suivre à apprendre comment développer les sites web wordpress et avoir des compétences back-end donc je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne youtube et les jours à venir nous allons ensemble explorer la création des sites web wordpress et avec des compétences donc avec les jours à venir nous allons explorer comment créer un site web wordpress avec des compétences beaucoup plus avancées merci beaucoup et à bientôt bye